Vas-y, je me lance dans la vidéo. Je dois faire une confession, c'est que là, j'ai essayé de faire une vidéo. Attends, est-ce que j'ai assez de lumière ? Bonjour. J'ai essayé de faire une vidéo et je n'y arrivais pas. Comme bien souvent, j'avoue. C'est peut-être une surprise pour vous. Mais je galère, en fait, pas mal encore à faire ces vidéos. Je suis encore un apprentissage. C'est encore en cours. Et donc, je me suis posé une question qui m'aide souvent à me dépanner. C'est, est-ce que ça sert à quelque chose, ce que tu es en train de dire ? Non, pour être plus précis, j'ai pensé à cette phrase de Socrate, Platon, un des gars de l'équipe, Socrate du coup, qui a dit, ok, je vous fais l'histoire. C'est un mec qui va voir Socrate, il lui fait, Socrate, j'ai un truc de ouf à te dire, il faut que je te le dise. Et Socrate lui fait, attends deux secondes, est-ce que tu es sûr que ce que tu as à me dire déjà, c'est positif ? Le gars fait non, je t'avoue, non. Socrate lui fait, ok, mais est-ce que c'est utile, du coup, au moins à ton histoire ? Et le mec fait, ben non, pas spécialement. Il dit, d'accord, admettons, mais au moins est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai ? Et le gars fait, je t'avoue que j'en suis même pas sûr parce que l'histoire, on me l'a raconté. Et Socrate lui fait, garçon, si ce que tu me dis, c'est même pas positif, même pas utile et même pas vrai, en vérité, je préfère que tu me le dises pas. Bon, et donc je me suis posé la même question, c'est est-ce que ce que j'ai à dire là, c'est positif, utile et ou vrai ? Probablement, mais j'étais plus sur le utile, je t'ai sur le utile. Et je me suis dit, ok, ben si ce que tu as à dire c'est utile, si tu es sûr que c'est utile, dans ce cas-là, ça sert à quoi ? Il faut qu'il y ait un problème résolu par ce que tu apportes, sinon on s'en fout. Ok, et donc le problème, il y a bien un problème, c'est ça le truc, c'est qu'il y a bien un problème, mais il est un peu subtil à décrire, il n'est pas subtil, il est abstrait, pas abstrait, il englobe beaucoup, comment on dit ça ? Bon, je vais rester sur abstrait, en gros c'est pas un problème spécifique, c'est genre je prends une somme de problèmes et tu vois je prends du recul et je fais c'est quoi la cause commune de tous ces problèmes ? C'est quoi le point commun ? Et le point commun des problèmes réels qu'on peut avoir, vous et moi ? Je ne sais pas, un problème réel c'est que tu as du mal à trouver un partenaire, tu as du mal à trouver des amis, tu n'as pas de potes, tu as du mal à être à l'aise en société, tu as du mal à être toi-même, tu as du mal à t'affirmer, tu as du mal à négocier, à plaire, tout ça. Et donc je me suis posé la question, c'était quoi la cause commune de tous ces problèmes, d'après mon expérience ? Et donc il y a bien une cause commune, il y a bien un truc grave qui concerne tous ces sujets et c'est le conditionnement social en fait. C'est toutes les leçons que tu as apprises consciemment, inconsciemment, toutes les choses qu'on t'a inculquées quand tu étais petit, pour le meilleur ou pour le pire, parce que ce qui était bon pour nos parents ce n'est pas forcément bon pour nous, ce qui était bon pour leur époque ce n'est pas forcément bon pour la nôtre. Voilà, et c'est la somme de tous ces mécanismes mentaux qu'on a profondément en nous et on ne s'en rend même pas compte. Mais par exemple, rien que le fait qu'on vit dans une culture où parler aux inconnus, ce n'est pas normal. Juste ça les gars, ça ce n'est pas normal que notre culture soit comme ça, ce n'est pas sain. Bon moi j'habite à Paris, à Paris on ne se parle pas, on ne se parle pas. Et donc entre parenthèses, c'est pour ça que le voyage c'est si important, c'est parce que ça te fait prendre du recul sur ta propre culture. Ça te fait prendre du recul sur ton propre conditionnement social. Et si tu ne le fais pas, tu es comme un poisson dans une eau noire et marécageuse. Tu sais, tu ne sais même pas que tu es entouré de pollution parce que tu n'as jamais connu autre chose. Peut-être que le fait qu'on ait du mal, non, peut-être que le fait que ce soit mal vu de parler aux inconnus et le fait que tout le monde a du mal à trouver un partenaire dans notre culture, peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Ou pareil, peut-être qu'il y a un lien entre notre anxiété chronique, notre anxiété chronique et toutes les choses anxiogènes qu'on consomme dans les médias notamment. Voilà, c'est toutes ces graines qu'on plante dans nos esprits qui donnent des arbres de problèmes dont on n'identifie pas forcément la source. Mais encore une fois, on ne peut pas la voir à la source parce qu'elle est partout. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le problème qu'on veut résoudre ensemble, là, c'est celui du conditionnement social. C'est un petit peu mon thème central. Et si je veux donner une réponse un peu générale sur comment se libérer du conditionnement social, on en arrive un petit peu au sujet qui est peut-être le titre de la vidéo que je vais laisser. Là, je suis parti sur comment laisser s'exprimer son âme. Parce que j'oppose l'âme à l'égo. L'âme, c'est en gros quitter vraiment ta vraie essence, tu vois, ton ADN. Pas ton ADN. C'est l'âme, c'est l'esprit, tu vois. C'est qui tu étais avant de naître, si tu crois à ces choses-là. Voilà, pas partir trop loin non plus. Voilà, c'est quitter profondément. C'est la partie de toi qui n'est pas tâchée par le conditionnement social, justement. Ça, c'est l'âme. Et après, tu as l'égo. On pourrait dire que l'égo, lui, il est touché par le conditionnement social. Mais si on est vraiment précis, ce qui se passe, c'est que l'égo, c'est le conditionnement social. L'égo, c'est la somme des mécanismes de défense que tu as développés pour ne pas te faire blesser à nouveau comme tu t'es fait blesser avant. L'égo, c'est l'image que tu t'es construite de toi-même, qui est peut-être une image qui te sert mal. Voilà, c'est cette illusion, en fait. C'est l'illusion de la séparation. L'illusion que tu as besoin de te battre dans un monde hostile. Ça, ce n'est peut-être pas une illusion, c'est peut-être vrai. Mais ce n'est pas cohérent avec ta vraie nature, ton âme, qui, elle, est connectée à toutes les autres âmes et à tout le reste. Donc voilà, c'est pareil, on n'y croit, on n'y croit pas. Je laisse pour l'instant, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est si tu dois choisir à chaque instant entre laisser s'exprimer ton égo ou laisser s'exprimer l'âme, je pense que c'est évident ce qui doit être fait. Maintenant, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce que, vu que tu as ces deux parties de toi qui existent, comment tu fais pour donner plus d'énergie à ton âme et à ne pas laisser l'égo contrôler ce qui se passe, à ne pas laisser l'égo rentrer dans les situations et à flinguer tes relations et à te rendre bizarre, etc. Comment tu fais ? En un mot, la réponse à ça, c'est qu'il faut se détendre, en fait. Il faut chill, il faut chill. Il faut qu'on arrive à se calmer, tu vois. Rien que là, au moment où on se parle, même moi, je vais essayer de me calmer un petit peu. Ok, c'est bon, je suis calmé. Plus tu te calmes et plus tu désactives ces mécanismes de tension, ces tensions neurotiques qui forment l'égo. C'est la seule chose que tu puisses faire pour agir sur l'un ou sur l'autre, c'est te calmer, tu vois. Tu ne peux rien faire consciemment pour prendre le contrôle de ton âme et incarner du lourd, tu ne peux pas faire ça consciemment. Ça ne sert à rien de se dire, vas-y, j'y vais en force, il faut que je me présente, il faut que je sois spontané, tu vois. Est-ce que ça sert à quelque chose de se dire, il faut que je sois spontané ? Déjà, ce n'est pas spontané. La seule chose qu'on puisse faire, le seul levier d'action qu'on ait dans chacune des situations, c'est de se calmer, tu vois. Juste respirer. Donc finalement, ce que je fais, c'est que j'oppose le lâcher prise, se détendre, plutôt de ce côté-là, en fait, l'âme. Le lâcher prise, se détendre avec, essayer de contrôler, essayer de... C'est le mot, contrôler, en fait, tu vois. Tu veux maîtriser ce qui se passe, tu penses que tu as le pouvoir de le faire. Tu penses que si tu te dis, vas-y, si j'arrive en force et si je vais forcer ma volonté sur le monde, alors ça va bien se passer et je veux obtenir ce que je veux. C'est la plus grande illusion de l'ego, c'est de te convaincre que tu vas pouvoir faire les choses, toi, tu vois. Alors qu'il faut plutôt te voir comme un bateau, tu vois. Et toi, ton rôle, c'est de ramer. Et il faut que tu fasses confiance en cette intelligence supérieure, qu'on ne peut pas nommer, pour te guider vers là où il faut. Toi, ton rôle, c'est de ramer, tu vois, et de laisser le contrôle. Pas essayer de contrôler les réactions des gens, pas essayer de contrôler comment tu es perçu par le monde, juste arrête, tu vois. Lâche, laisse, 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 laisse. Et ça va se faire. Et ça, on peut illustrer avec pas mal de situations de la vie de tous les jours, avec pas mal de situations même un peu spéciales. Je ne sais pas, prends par exemple un athlète de haut niveau. Tu prends Kobe Bryant. Je prends un exemple que j'aime bien. Le basketeur Kobe Bryant, qui est donc à la pointe de son art, ce qu'il fait quand il est vraiment au maximum, ce n'est pas où il est en mode, ok, donc je réfléchis à ce que je vais faire, je vais aller là, je vais tirer comme ça. Non, non, ce n'est pas en contrôlant qu'on y arrive. C'est en étant dans le flow. Tu vois, tu connais le flow state des sportifs et des artistes. C'est quand tu arrêtes de réfléchir à ce que tu fais et que tu deviens plus le témoin de ce qui se passe. Et ça te mène à des situations improbables où Kobe, il arrive comme ça, il est devant le panier, il y a cinq défenseurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il saute genre dans le décor où il n'y a personne, personne n'a jamais fait ça, et il tire genre par-dessus la raquette et poum, ça fait un switch. Mais genre, ce n'est pas logique. Personne ne s'est jamais dit dans sa vie, je veux faire ça, tu vois. C'est le flow artistique qui te pousse à faire ça. Quand tu es dans le moment et que tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, tu es poussé à faire des choses inexplicables et miraculeuses. Ou je ne sais pas, un exemple plus simple, c'est quand tu danses, par exemple. Tu vois, quand tu danses, un bon danseur, un danseur qui prend du plaisir, un danseur qu'on aime bien voir, c'est un danseur qui ne contrôle pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui est là, tu vois, il se laisse emporter par la musique et il constate lui-même que son corps est en train de bouger, mais ce n'est pas lui qui le contrôle. Il absorbe la musique et il la laisse prendre le contrôle de lui. Et quand il fait ça, il est en harmonie avec les gens autour qui font pareil, parce qu'ils sont dans le même rythme. Et ça, ça s'oppose à quelqu'un qui veut, tu vois, être bien vu, qui fait ses petits moves à lui, off-tempo, parce que c'est juste à lui. Et ce n'est pas... C'est sans considérer l'environnement. Et cette métaphore de la danse, ce n'est pas une métaphore, c'est réel, mais ça sert aussi de métaphore pour ce qui se passe dans la vie. Si tu essaies juste de lâcher prise et de te laisser porter par ce qui se passe et, tu vois, être ouvert aux événements et aux gens que tu rencontres, plutôt que de te créer un monde dans ta tête et d'essayer de faire correspondre la réalité à ce monde, ça ne marche pas, tu vois. Tu ne fais que créer des conflits entre ce que tu perçois et ce qui est réel plutôt que d'être un genre d'ardoise vide sur laquelle on est libre d'écrire. OK. OK, très bien. Et donc, si je fais une mise en abîme de tout ça, un bon exemple que ça, ça marche, lâcher le contrôle plutôt que de vouloir tout faire, c'est cette vidéo, tu vois. Cette vidéo, je n'arrivais pas à la faire parce que j'avais un script. Et donc, quand j'ai foutu le script en l'air et que je commençais à parler, là, j'ai pu la faire la vidéo. C'est cette leçon qui revient encore et encore que ce n'est pas toi qui es aux commandes. Toi, tu es l'observateur attentif qui lâche prise et qui laisse faire les choses. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, tu vois. Cette phrase qu'on a entendue 20 fois, c'est quand j'ai arrêté de chercher un partenaire que j'en ai trouvé un, ou je n'aime pas quand il y a trop d'enjeux parce que je performe mal. Tu vois, tout ça, c'est tout le temps la même chose. C'est quand tu te mets la pression, c'est là où tu penses que tu dois contrôler et c'est là où tu fais n'importe quoi. Alors que si tu arrives à laisser faire les choses et à faire confiance à l'ordre naturel de l'univers, il va t'arriver des bonnes choses. Donc voilà, le message central, je pense que là, c'est clair, c'est qu'il faut lâcher prise et laisser le contrôle, laisser les choses se faire. Ce qui est finalement le message central du bouddhisme et des philosophies orientales, du taoïsme, spécifiquement du taoïsme, je dirais ça. Donc là, j'ai essayé de vulgariser ce concept, mais il y en a bien sûr qui parlent de ça beaucoup mieux que moi, comme Alan Watts. Je vais essayer de mettre un de ses audios en commentaire, en description. Alan Watts, c'est un philosophe du siècle dernier, dont la mission, ça a été de joindre les philosophies orientales avec les philosophies occidentales et religieuses. Et voilà, ce qu'il en sort, c'est beaucoup ça en fait, c'est le point commun entre pas mal de philosophies, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on contrôle tout et laisser un petit peu les choses venir à nous. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada